... Le vélo-taxi se popularise à Grenoble. Il circule depuis quelques années dans la capitale des Alpes et transporte désormais les personnes âgées de la résidence Saint-Laurent de l'autre côté de l'Isère. La région Auvergne-Rhône-Alpes investit dans le lycée Champollion. Les travaux se poursuivent dans l'établissement grenoblois et un nouveau gymnase vient déjà d'être inauguré. La gastronomie iséroise au firmament après Jérémy Isarne, top chef 2017. C'est un autre toquet qui se lance dans l'aventure. Matthew Egarty, chef australien d'un resto étoilé aux Deux Alpes. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du mardi 6 mars 2018 toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. À qui la faute ? Le parquet de Grenoble a décidé de renvoyer devant le tribunal correctionnel l'enseignant qui encadrait un groupe de lycéens lyonnais le 13 janvier 2016 aux Deux Alpes. Les skieurs avaient franchi les filets de protection d'une piste noire fermée. Une partie du groupe avait été emportée par une avalanche tuant deux lycéens et un touriste ukrainien. Le ministère public écarte la responsabilité de la station. Par ailleurs, la jeune femme emportée par une coulée vendredi alors qu'elle skiait sur une piste verte des Deux Alpes va mieux. Elle a pu rentrer chez elle en région parisienne. Diverses auditions vont être menées dans les prochains jours pour savoir si la piste aurait dû, aurait pu être sécurisée. Hep taxi ! Pour ne pas avoir à choisir entre les Uber et les taxis traditionnels, optez pour les taxis à vélo. Une alternative écologique et sympathique a été créée avec la mise en place de vélo-taxi pour les personnes âgées de la résidence autonomie Saint-Laurent. Le coût des trajets pour les résidents est réduit de 63% grâce à la participation financière du CCAS. Benjamin Belé. Depuis le début des travaux de la passerelle Saint-Laurent, il est plus difficile d'aller dans le centre-ville pour ses habitants. Encore plus difficile si ce sont des personnes âgées. Mais Grenoble est une ville verte et chaque problème a une solution verte. Alors des taxis, oui, mais à vélo. Mon coursier de quartier a été mis en route pour pouvoir apporter des solutions, notamment depuis la fermeture du pont Saint-Laurent, pour accompagner les personnes de la résidence. Et pas seulement puisque c'est ouvert aussi aux personnes âgées du quartier. Afin de pouvoir les accompagner pour aller faire leurs courses ou aller chez le médecin, à la pharmacie. Un service qui permet de se déplacer dans la bonne humeur et de se rapprocher de ses aînés. Parce que ça recrée du lien. On est dans un petit espace, quand on les transporte, c'est toujours la même, ils ont affaire à la même personne. Ils me connaissent bien, je sais que pour certaines personnes âgées, leurs enfants ont mon numéro de téléphone au cas où il y a un problème. Moi, je suis très fière. Une de mes toutes premières clientes était une ouvrière des usines C'est Moi de Grenoble. Et quand elle me racontait ces histoires-là, c'était juste extraordinaire. Les résidents sont déjà conquis par le projet et ils savent comment s'en servir. Puisque le pont est fermé, c'est normal à faire des courses. Et puis souvent, je pars à la gare, alors, comme je voyage énormément, ça m'intéresse d'y aller avec un taxi vélo, c'est magnifique. Magnifique et pratique, tout est réuni pour que les taxis vélo roulent encore longtemps sur le pavé grenoblois. Et cette expérimentation doit durer jusqu'à la fin du mois de juin. Attention, chantier, les tours ont pris possession des cours du lycée Champollion à Grenoble. Depuis plusieurs mois, l'établissement construit entre 1887 et 1957 fait peau neuve et en profite pour s'offrir un nouveau gymnase. Sur les 40 millions d'euros investis par la région dans la restructuration du lycée, plus de 4 millions ont permis la réalisation de ce nouvel espace sportif inauguré ce mardi matin. Cette rénovation apporte un pôle sportif qui est vraiment important dans ce lycée, puisque le sport permet, de notre point de vue, la réussite des lycéens. Ce lycée avait besoin d'être mis en conformité, mis en sécurité, mis en accessibilité aussi, c'est très important. Et il y avait aussi besoin de locaux supplémentaires, comme ce gymnase, ou comme une salle polyvalente aussi, qui sera construite. Une nouvelle restauration scolaire, aussi de nouveaux internats. Ça va renforcer, permettre de développer encore davantage la diversité des activités par ce bel outil. Ça permet aussi aux classes préparatoires de pratiquer, ce qui n'est pas le cas dans toutes les classes préparatoires, de pouvoir avoir aussi cette proposition de pratique de l'éducation physique et sportive. Et l'une des particularités de ce gymnase, c'est qu'il est partiellement enfoui pour limiter l'impact de son gabarit sur les bâtiments existants. Faites le tour en raison des travaux de sécurisation du tunnel de Saint-Pancrasse. La circulation est restreinte sur cet axe depuis lundi, tous les jours de 9h à 16h. Pendant deux semaines, il s'agira de purger la falaise et d'installer un grillage de protection. Une déviation a été mise en place par la terrasse. La circulation devrait être rouverte d'abord en alternat, puis sur deux voies le 13 avril. C'est la doyenne des émissions culinaires en France. M6 diffuse en ce moment la 9e saison de son programme Top Chef. Professionnels de l'excellence culinaire se livrent une guerre sans merci sous les yeux de leur coach. Hélène Darroze, Philippe Etchéveste et Michel Saran. Dans la brigade de ce dernier, le chef du Petit Polite, le restaurant Une Étoile du Chalet Mounier aux Deux Alpes. Mathias Arez est allé à la rencontre de Mathieu Agarty. Perché au cœur de l'Oisan, le chalet Mounier est installé aux Deux Alpes depuis 1879. Véritable institution de la station, l'hôtel-restaurant de la rue de la Chapelle voit depuis 5 ans sévire dans ses cuisines un chef tout droit venu d'Australie. Même sentiment quand je suis arrivé en France et quand je suis arrivé ici, je ne voulais plus partir. Je suis arrivé ici et franchement j'ai tombé en amoureux tout de suite de la montagne. C'était juste avant d'arriver ici, j'ai vu la neige pour la première fois. Et puis cette nature, vraiment ce paysage, franchement ça m'a plu tellement que je suis libre et je vais rester ici. Arrivé en France en 2010 grâce à une bourse d'études, le chef aujourd'hui étoilé a d'abord sillonné la France avant d'atterrir dans les Alpes. Une région qu'il porte à présent dans son cœur et dans ses assiettes. On travaille tout ce qu'on peut, mais vraiment les noix de Grenoble, on travaille tout le temps. Blue Sassnage, aujourd'hui on travaille en dessert avec une petite crème de foin, ça marche très très bien en ce moment. On a la truie d'Isère, on a le veau de Rhône-Alpes aussi, on travaille beaucoup. Il y en a les belles produits. Yvan Da Silva, second de cuisine, a vu défiler les chefs au fourneau du chalet Mounier. La prise de fonction de Mathieu Égarty a été pour lui un vrai virage. Il a une cuisine beaucoup plus light, alors qu'avant j'ai connu des cuisines bien plus grasses, le fromage, le beurre, la crème, etc. Ce côté asiatique très présent dans sa cuisine, c'est des produits qu'il aime bien, donc voilà, on le ressent souvent dans ses plats. Et quelle meilleure manière de terminer un bon repas qu'avec des miniardises. Pour être sûr de bien marier l'aimé, le capitaine du navire a décidé d'associer à sa réflexion sa partenaire dans la vie. Sur la création, je lui demande son avis, du coup il me le donne. On travaille en équipe aussi bien, du coup au boulot on est une équipe et à la maison on est en couple, donc ça marche bien au travail. 30 ans. Pour la trentaine, Mathieu Égarty espérait être de retour au Bercaille pour ouvrir son propre restaurant. Pas vraiment un échec cuisant. Aujourd'hui j'ai presque 31 ans et je ne suis pas prêt de partir. Franchement, c'est kitsch à dire, mais je suis tellement amoureux de cet endroit, que j'adore tellement la montagne, cet établissement. Je ne suis vraiment pas prêt de quitter tout ça parce que c'est tellement beau. Une histoire d'amour réciproque entre l'océanien et les montagnes, qui n'est donc pas prête de se terminer pour le plus grand plaisir de nos papilles. L'an passé, c'est un chef I0 à Jérémy Isarne de Tansin qui avait remporté la finale de top chef, on croise les doigts. C'est le moment de se faire une toile de Jules Flandrin. Le musée de Grenoble expose jusqu'au 30 mars six peintures réalisées entre 1897 et 1924. Elles viennent compléter la collection grenobloise. Cinq ont été offertes par les Amis du musée et provenaient de la famille de l'artiste. L'autre donnée par Alain et Henri Auriole. Des peintures qui permettent de mieux comprendre la vie de l'artiste isérois né à Coran en 1871, mais qui a passé l'essentiel de sa carrière artistique à Paris. Jules Flandrin, il s'est formé dans l'atelier de Gustave Moreau à Paris. A la fin du XIXe siècle, il est inspiré, il s'inspire des nabis. Et notamment, il est fasciné par la peinture, les estampes japonaises, ce qui transparaît dans le portrait de Jacqueline Marval. Il est aussi très proche des futurs fauves que sont Matisse, Camoin, Rouault, ce qui transparaît notamment dans sa palette, notamment dans l'autoportrait avec des couleurs très, 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 très vives. Et puis progressivement, effectivement, sa palette s'assagit. On est effectivement dans une figuration plus tendre, notamment de ses neveux et nièces. Et aussi, je dirais, dans une œuvre qui s'inspire beaucoup aussi de la photographie, ce qui transparaît notamment dans les portraits qu'on voit ici. Et on dirait que le thème de l'idyle est aussi important pour Jules Flandrin. Et on le retrouve dans le paysage pastoral qui représente Homère et des bergers. La prochaine expo du musée de Grenoble débutera le 17 mars. Elle mettra en lumière des dessins du 19e siècle de Delacroix à Gauguin. Les sportifs isérois ne brillent pas que aux Jeux olympiques. Le grenoblois Clément Colombie a remporté deux titres au championnat du monde de ski nordique adapté qui se tenait la semaine dernière en Pologne. Dans la catégorie trisomie 21, Clément a obtenu les médailles d'or en 5 km skating et en sprint classique. A 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibaut Leduc va parler des brûleurs de loups qui abordent en favori le dernier carré des playoffs et du championnat de France de ski sport adapté prévu ce week-end dans le Vercors. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.